Musique Ah ça filme là ? Salut à toutes et à tous, bienvenue sur l'Instant Tennis Aujourd'hui on est au Blanc-Ménil Sport Tennis pour la journée des championnats de France Pro A qui joue contre le Snuc Tennis de Nantes Tanguy Monbert est à la caméra On a été très bien avec lui ce matin par le club et l'idée c'est de vous faire vivre un petit peu une journée auprès d'une équipe pour les championnats de France On se retrouve très vite pour plein de vidéos, plein de contenu ça va être très sympa ce qu'on va faire aujourd'hui et on va voir tout de suite les entraînements Musique Sous-titrage ST' 501 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 On vient de faire plein de belles images des entraînements Grégoire Barère, Adrien Manarino, Quentin Alice, Johan Tatlo c'était vraiment super sympa on les voit dans leur préparation, dans leur échauffement également c'est toujours très intéressant je trouve de voir ce genre d'image avant le début de la rencontre qui va commencer très vite Sous-titrage ST' 501 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 Un mot avec Quentin Alice que j'avais déjà rencontré il y a quelques mois avec John Electric à l'Hôtel Monitor. Déjà, bravo pour cette victoire d'équipe. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes sensations quand tu retrouves tous tes potes après une saison qui a été très longue, très intense ? J'imagine qu'il doit y avoir une super ambiance entre vous. Oui, on est super contents de se retrouver. On a gagné. On a tous plutôt bien joué aujourd'hui. Avec Mana, je joue régulièrement en double. Avec Greg aussi. Joe, on se connaît super bien. On se connaît depuis qu'on a 14 ans. C'est top de jouer les ans dans cette équipe. Il manque Pablo Andujar qui est hyper sympa et qui parle très bien français. Il manque aussi notre pote Alex Muller avec qui on s'entend tous très bien. C'est toujours un plaisir de revenir ici. Ça fait énormément de temps que je joue ici. Je jouais déjà quand on jouait en N3 donc je connaît hyper bien le club. C'est toujours hyper cool de venir ici et c'est toujours sympa en plus quand on gagne. Et sur ton état, après une saison qui a été très longue, tu as quand même coupé ? Tu te sens bien physiquement ? Tu vas entrer en période de prépa ? Comment tu te sens à ce niveau-là ? J'ai un peu coupé après Bercy. Donc là, je me suis réentraîné. J'ai essayé d'être le plus prêt possible pour ces matchs par équipe parce que malgré tout, on a envie de gagner et j'ai envie de bien jouer. Il y a plein de bons joueurs donc l'objectif malgré tout reste de gagner. Donc voilà, je me sens bien en forme, un petit peu fatigué forcément de la saison mais je me sens bien avec beaucoup de victoires donc un gros capital confiance. Merci à toi et bon courage pour les autres rencontres. Merci. Un petit mot avec Johan Tatlot. Déjà, bravo pour cette première victoire. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que j'imagine que ça doit être super de jouer avec tous tes potes depuis des années dans ces championnats ? Franchement, c'est un régal. Franchement, je suis très content déjà d'avoir gagné en simple mais aussi content d'avoir gagné en double et content aussi que l'équipe gagne cette rencontre. Sur le papier, c'est sûr qu'on était favoris mais après, c'est une autre chose. Et non, content de revoir aussi les potes et franchement, c'est une belle journée. Et puis ça fait des années que vous vous connaissez vous avez forcément eu plein de souvenirs ensemble donc j'imagine que quand vous vous retrouvez effectivement, le circuit est tout le temps à droite à gauche, à l'étranger, dans plein de tournage différents mais vous vous retrouvez, c'est comme si vous étiez quitté la veille, j'imagine. Franchement, Quentin, je le connais depuis tellement longtemps et Greg, c'est pareil. Et non, franchement, c'était un plaisir. Un plaisir, on a un peu... J'ai joué en double avec Quentin ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas joué ensemble mais non, franchement, c'est... J'ai pris du plaisir aujourd'hui et puis j'espère qu'en tout cas on va essayer de faire la meilleure campagne possible et voilà. Et un petit mot, tu t'entraînes toi au quotidien dans la structure de niveau tu t'entraînes ici du coup tous les jours ? Exactement, alors je m'entraîne ici avec Gary et Jérôme tous les jours, le matin et l'après-midi. Là, je suis plus qu'à domicile si on peut dire ça comme ça. Et toi, sur tes objectifs, sur l'année prochaine, tu voudrais revenir sur le circuit ? T'as quoi comme attente par rapport à tout ça ? Je ne sais pas encore, je ne sais pas encore. Je vais prendre du temps. C'est vrai qu'en ce moment, je suis sur le circuit français, CNGT. Ça me plaît bien. Après, revenir sur le circuit ATP, je ne dis pas jamais mais on verra bien. Je me laisse du temps. C'est ça, tu ne te mets pas la pression. Tu vas vivre les championnats, tu continues les CNGT puis tu verras bien, j'imagine. En tout cas, merci à toi et bon courage pour la suite des rencontres et à très vite. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Merci. Merci, c'est sympa. Un petit mot avec trois personnes très importantes au sein du club et notamment de la structure de haut niveau. Jérôme, Florent et Gary. Est-ce que, Gary, tu peux un petit peu nous présenter ton rôle parce que tu es capitaine de l'équipe ? Alors, oui, capitaine, capitaine adjoint dans le titre. Mon rôle sur les matchs d'équipe est d'encadrer au mieux les joueurs et puis essayer de leur apporter éventuellement quelques petites solutions que je verrais. Mais après, ça se limite à ça. Vous vous connaissez depuis longtemps. Ça fait 20 ans que vous vous connaissez. Jérôme, tu me le disais. Vous avez joué ensemble sur le tour ? Aussi, un petit peu. Alors moi, je n'ai pas eu le niveau que Gary a eu, mais on a débuté notre petite carrière de joueur quand on avait 18-20 ans. Lui a été bien meilleur parce qu'il avait quand même atteint la 194e place mondiale. Moi, beaucoup moins. Mais on s'est entraînés ensemble pendant au moins 3-4 ans au comité de Saint-Saint-Denis. Moi, quand j'ai vu que je n'allais pas y arriver, je me suis tourné vers le coaching. J'ai eu la chance après de l'entraîner, lui, rapidement. Et on a fait un petit bout de chemin ensemble. Et quand lui a mis sa carrière de côté, on a rebossé ensemble, mais du même côté. Donc, coach et coach. Au début, à la Ligue de Saint-Saint-Denis. Et puis ici, depuis 5-6 ans, on s'est mis à développer tout ce centre d'entraînement. Et Florent aussi est avec nous qui est préparateur physique au sein de l'Académie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton travail au quotidien ? Du coup, je suis préparateur physique de l'Académie. Je suis en charge de l'entraînement physique des joueurs de l'Académie. Jérôme et Gary s'occupent du tennis et moi, je m'occupe du physique. Il y a quand même une petite histoire avec Florent. C'est aussi un enfant du club qui était au club quand il était tout jeune. Après, je peux te laisser aussi développer. Mais il s'est spécialisé dans la préparation physique. Il a eu aussi la chance de pouvoir travailler dans de belles académies et parfaire toute son expérience. Et de fil en aiguë, on a eu aussi l'opportunité de lui proposer un job ici. Et puis, il a accepté. Donc, c'est cool de le revoir au Blanc-Ménil. Écoutez, merci les gars. Et bravo pour cette première victoire d'équipe. Et à très vite sur d'autres rencontres. Merci à toi. Un mot avec Arnaud. Déjà, merci pour l'accueil qui est vraiment super aujourd'hui. C'est un plaisir d'être ici pour cette rencontre. Avec grand plaisir. En plus, nous, si ça peut vous aider pour vos publications, nous, en plus, ça donne une bonne image du club, de la Seine-Saint-Denis, la ville qui nous soutient. Donc, tout le monde est gagnant dans l'histoire, quoi. C'est top. C'est super sympa. Est-ce que tu peux nous parler de ton rôle au sein du club et de la structure de haut niveau ? Alors, moi, structure haut niveau, je suis surtout sur le tennis féminin. Je m'occupe des petites, des jeunes filles qui jouent très bien. Donc, l'année dernière, j'étais parti au Petit Sasse avec une qui entraînait au club, d'ailleurs, dans l'académie. Et sinon, après, sur le club, je suis plus sur la gestion parce que moi, je suis le directeur général du club. Donc, je ne fais plus beaucoup de terrain. Je fais beaucoup d'administratifs, gestion des permanents, des plannings, des inscriptions, bien sûr. Donc, voilà, je suis plus sur... J'ai beaucoup d'administratifs en plus du terrain maintenant. Est-ce que tu peux nous parler de cette vie de club ? Parce qu'évidemment, le pôle haut niveau est très présent, mais tu as également, évidemment, tous les amateurs, tous les bénévoles qui font vivre le club au quotidien. Tout à fait. En plus, moi, je connais très bien le club parce que j'y suis. J'ai commencé le tennis à 12 ans. J'en ai 42. J'ai toujours été au club. Donc, moi, j'ai commencé le tennis à Blanc-Ménie. J'ai toujours été là. Donc, le club, je le connais très bien. Donc, on l'a vu se structurer d'année en année. Et justement, ça a bénéficié à tous les adhérents, pas qu'au haut niveau. Parce que là, les structures ont été faites pour le haut niveau, mais ça permet aux joueurs de venir jouer dans des très bonnes conditions sur les terrains que vous voyez là. Donc, on a pu augmenter le nombre d'adhérents et puis satisfaire de terrains pour le loisir, mais aussi de cours collectifs de tous niveaux, de débutants jusqu'à l'académie dont Jérôme a dû vous parler et Gario également. Donc, après, ce qui me manque un petit peu, c'est maintenant, c'est les bénévoles. Compliqués d'en trouver, mais ceux qui sont là sont top et ce qui nous permet vraiment de pouvoir organiser c'est des week-ends comme ceux-ci qui demandent beaucoup, beaucoup de temps. J'imagine. Et là, on est sur des cours qui sont vraiment magnifiques. Le complexe est top. Tu dis que ça a été construit pour le haut niveau, pour l'équipe Pro A. Tout à fait. Vous voyez, d'ailleurs, avec les tribunes, c'est vraiment pour accueillir les championnats de France que ces terrains ont été construits. Si on n'avait pas eu l'équipe 1 en championnat de France, en Pro A, on n'aurait pas eu cette structure aussi belle. En tout cas, on n'aurait pas eu, je pense, trois terrains couverts. On aurait peut-être eu deux terrains couverts en plus et sans les tribunes. donc c'est le haut niveau apporte beaucoup, beaucoup au club sans bien sûr dénigrer et sans oublier nos adhérents loisirs qui sont super importants. Sans eux, il n'y a pas de club. Mais voilà, le tout combiné fait que maintenant, le BMS Tennis est devenu un club vraiment référent dans l'île de France. Et une petite question par rapport à la structure de haut niveau. Est-ce que, j'imagine, il y a beaucoup de terrains qui sont réservés pour les pros, mais j'imagine que ça reste quand même très facile pour les amateurs, pour les licenciés de jouer assez facilement au club ? Oui, tout à fait. On a sept terrains couverts et trois terres battues extérieures donc là, qui vont être impraticables bientôt avec l'hiver. Mais avec les sept terrains déjà couverts, le haut niveau en prend deux ou trois maximum en même temps. Donc ça laisse quand même trois ou quatre autres terrains minimum à la réservation pour le loisir. Même le soir, il y a de la place parce qu'on a des cours collectifs adultes mais il n'y a pas de haut niveau le soir. Donc on partage vraiment le haut niveau en journée et les cours collectifs de moindre haut niveau voire même débutant plutôt le soir. Donc il y a toujours au moins quatre terrains libres pour le loisir pour venir jouer pour réserver en pratique libre. Et tu l'évoquais tout à l'heure, tu es dans le club depuis des années donc tu l'as vu évoluer, tu l'as vu grandir. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu des projets que vous avez pour l'avenir si ça a un petit peu avancé et comment ça se passe à ce niveau-là ? Voilà, ce qui nous manque encore, le point faible pour l'instant des structures c'est qu'on n'a pas un vrai club à Ousse. Notre club à Ousse n'est pas au niveau de nos terrains et de nos équipes et de notre président, M. Miller, d'ailleurs, que je tiens à remercier parce que je ne sais pas s'il a été cité déjà dans vos différentes interviews mais c'est grâce à lui qu'on a tout ça. Christian Miller qui est le président depuis plus de 20 ans. Donc oui, j'en reviens où j'en étais. Donc ce qui nous manque c'est le club à Ousse, un vrai club à Ousse, un peu plus grand avec un peu plus de salles parce que pour bosser, c'est même pour, un peu perso, mais sur l'administratif, on n'a qu'un seul bureau pour tout le monde, même un lieu de vie pour déjeuner, pour manger, c'est ce qui nous manque. Donc c'est ça les projets. Normalement, ça devrait se faire en 2023-2024. Et également, il y avait un projet de paddle. Mais ça, pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup plus d'infos mais c'était dans les tuyaux de réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour intégrer deux terrains de paddle dans le club. Très bien, merci pour ces quelques mots et puis à très vite. Et puis encore, merci à vous d'être venu, c'était vraiment un plaisir de vous accueillir au BMS Tennis. Merci pour l'accueil, à bientôt. Bonjour Jérôme. Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation et l'accueil au top aujourd'hui. Avec plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter, présenter ton rôle au sein du club ? Je m'appelle Jérôme Malmagrida, je suis directeur du team Blancs Tennis. En gros, c'est un centre d'entraînement amélioré dont je m'occupe maintenant depuis 3-4 ans où on met en avant tous les profils de joueurs et joueuses de haut niveau qui sont soit déjà sur le circuit soit qui sont en formation. Donc on a une petite vingtaine de joueurs et joueuses qui ont entre eux 12 et 25 ans mais qui essaient de faire leur maximum pour accéder au niveau. Et du coup, cette structure, elle existe depuis combien de temps ? Alors la structure, officiellement, elle existe depuis 4 ans en sachant qu'avant, il y avait déjà un centre d'entraînement un petit peu plus classique comme dans pas mal de clubs et là, on a essayé de mettre en avant un peu plus de compétences que ce soit sur le tennis, sur la prépa physique, on propose aussi maintenant un petit peu des logements pour les joueurs qui viennent d'un peu plus loin parce que dans la structure, en fait, on peut aussi mettre en place la venue de certains joueurs qui ne sont pas obligés d'être licenciés au club. Donc il y a des gens qui... On a deux jeunes qui sont dans le top de leur année d'âge qui habitent à Amiens et qui viennent s'entraîner là tous les jours et qui logent à côté du club. Et donc j'imagine l'idée c'est d'être très personnalisé avec les projets de chacun des joueurs et des joueuses. Exactement. On propose des options vraiment personnalisées. Il peut y avoir un tennis, un physique par jour. Des fois, on peut faire du bicotidien pour le tennis en fonction des projets de chacun, de l'âge. On essaie de les conseiller au mieux en termes de volume et en termes de qualité d'entraînement. Et alors du coup, toi tu gères la partie tennis. Il y a un préparateur physique. Il y a un préparateur physique et on a alors grosso modo on a deux coachs à plein temps. Donc moi et Gary Lugacy qui bosse avec moi et deux autres Arnaud et Julien qui ont un petit peu moins d'heures mais qui font partie du team aussi. Très bien. Il y a beaucoup d'accompagnement en tournoi. Comment ça se passe ? On essaye. Après la difficulté c'est comme on a quand même pas mal de joueurs sur place. Il y en a pas mal qui jouent le circuit qui sont certains sont en demande mais comme on est encore un effectif on va dire un petit peu réduit dès qu'il y en a un qui n'est pas là d'assurer les heures qui sont sur le coach qui est en déplacement c'est un peu difficile. Le seul tour qu'on arrive à faire c'est tous les tournois des jeunes qui jouent en Ile-de-France où là on n'a pas besoin de s'absenter une semaine ou dix jours. Là c'est assez simple à gérer. Et tu me l'évoquais la ville aide beaucoup j'imagine cette structure ? On a une vraie chance d'être bien soutenu par la municipalité de Blanc-Ménil avec le sénateur M. Meignan qui nous soutient depuis de nombreuses années qui soutient l'équipe 1 qui soutient le club en nous donnant et nous offrant des installations qui sont comme tu as bien pu voir et qui sont juste extraordinaires même sur les conditions de travail on est vraiment au top plus avec des sponsors aussi importants comme HP, BTP et Suez qui nous soutiennent déjà depuis quelques années et notre partenaire Artengo avec qui on bosse depuis maintenant 3-4 ans donc voilà c'est des soutiens qui sont les bienvenus quand on met en place ce genre d'événement là J'imagine et puis c'est vrai que les conditions d'accueil pour ce genre de rencontre sont vraiment sympas il y a un village où il y a beaucoup de monde c'est vraiment grave C'est top et en fait on essaie de mettre tout le monde sur le pont on a tous les employés du club il y a aussi pas mal de bénévoles qui jouent le jeu depuis de nombreuses années ça c'est vraiment c'est vraiment appréciable parce que ça se perd malheureusement un petit peu dans pas mal d'associations donc on a une belle équipe on fait du bon boulot Super super une nouvelle fois franchement un immense merci à l'accueil il est vraiment incroyable et je voulais juste revenir aussi sur un point avec la structure vous aidez aussi les joueurs après leur carrière après ce que j'ai vu alors là c'est un fonctionnement un petit peu un petit peu parallèle c'est à dire que nous notre club il est aussi en partenariat avec le conseil départemental et avec ce financement là le conseil départemental en fait a différents volets donc il y a des aides sur le plan des déplacements des entraînements qu'il soit tennis ou physique et aussi sur la reconversion professionnelle puisqu'on estimait c'est Christian Miller le président qui a mis ça en place depuis 99 ou 2000 je crois donc ça fait une bonne vingtaine d'années et qui réfléchissait aussi sur l'après-tennis puisque pas mal de joueurs après leur carrière puisque tout le monde malheureusement ne réussit pas et sont un petit peu un peu livrés à eux-mêmes donc on met aussi en place un suivi scolaire ou un suivi de reconversion professionnelle pour ne pas les lâcher dans la nature une fois qu'ils mettent leur carrière de côté merci beaucoup Jérôme pour ces quelques mots puis à très vite ça marche à bientôt salut un petit mot avec Florent qui est préparateur physique dans la structure de haut niveau du Bambé Nile sport tennis est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rôle s'il te plaît écoute moi c'est très simple du coup je suis le préparateur physique de cette structure donc je m'occupe de toute la préparation physique des joueurs de la structure tout simplement tu es là tous les jours au club tu suis toute la journée les joueurs de haut niveau c'est ça donc moi j'ai un contrat de 20 heures donc je suis là tous les jours pour encadrer les joueurs sur la partie physique donc sur tout ce qui va être musculation travail aérobie travail de vitesse travail de gainage les étirements etc voilà et j'imagine que tu travailles évidemment avec les entraîneurs tennis où tu fais des entraînements physiques très adaptés en fonction des profils des joueuses et des joueurs oui bien sûr on travaille donc en collaboration avec Gary Bugacy et Jérôme Almagrida pour faire un programme d'entraînement qui est justement adapté à chaque joueur voilà on fait aussi des séances sur le terrain où on mixe un peu le travail physique avec le travail tennis voilà merci à toi pas de soucis merci à toi un petit mot avec le président du club merci beaucoup déjà pour l'accueil aujourd'hui qui a été vraiment incroyable vous êtes président depuis très longtemps de ce club vous l'avez vu évoluer vous l'avez fait grandir j'imagine que vous avez beaucoup aussi insisté sur cette structure de haut niveau est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu s'il vous plaît c'est une structure qui est un peu la base du club finalement c'est un peu l'ADN du club et puis bon là c'est un petit peu un aboutissement je crois que cette année on n'a jamais été aussi fort avec des joueurs qui sont au club depuis fort longtemps qui ont tous progressé voilà donc aujourd'hui on bat Nantes 5-1 on reçoit Ville à prix de Mro c'est-à-dire Bordeaux la semaine prochaine qui est une équipe très forte et qu'on espère bien battre également et donc bon voilà ça s'est construit petit pas petit sur trois décennies maintenant voilà et puis là en plus on est sur des cours qui sont vraiment magnifiques et qui ont été construits pour justement cette équipe voilà c'est ça ça a été un des acquis en fait de cette équipe dans la mesure où la municipalité a vraiment joué le jeu souhaitait avoir une équipe de haut niveau et nous a donné les moyens d'avoir cette équipe à travers cette structure en plus il y a une très belle ambiance au sein du club voilà il y a eu du monde aujourd'hui c'est vrai que ça fait plaisir de voir ça oui oui c'est vrai que ça me fait très très plaisir de voir ça le club est très familial puisque la majorité des cadres du club sont des enfants du club nos joueurs d'équipe en dehors d'Adriane qui est nouveau dans l'équipe les autres sont là depuis plus de 10 ans donc voilà c'est une équipe assez familiale voilà merci beaucoup président puis bon courage pour les autres rencontres et puis à bientôt d'accord merci au revoir un mot avec deux bénévoles du club qui sont là depuis très longtemps Liliane et Jean-Claude déjà merci pour ces quelques mots est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre rôle au sein du club alors nous c'est d'aider l'organisation de tennis à faire les achats que ce soit les achats alimentaires même pour les joueurs pour les joueurs tout bêtement les bananes l'eau et puis le ravitaillement pour les ramasseurs et puis un peu de bricolage d'amélioration des bancs etc tout ce qui est un peu abîmé etc et puis être sur place pour gérer un peu derrière le service aux traiteurs la restauration les ventes de sandwich la préparation des sandwichs des sacs pour les ramasseurs avec les petites bricoles qui leur faut pour la journée voilà oui en fait chaque détail vous gérez pour que tout soit optimum pour tout le monde on essaye on essaye on connait un peu ça on était dans le commerce donc on n'a pas perdu la main et vous étiez du coup vous me le disiez tout à l'heure membre du club il y a quelques années c'est ça ? on s'est arrêté il y a quelques années parce qu'on a déménagé mais enfin on continue à venir régulièrement en automne et en été pour les matchs aussi des Pro B donc vous avez un paquet de rencontres à gérer et vous avez le temps de regarder un petit peu du tennis tout ce que vous avez à gérer ou ? ah oui on regarde à la télé oui bien sûr on suit Greg Quentin tout le monde ah oui et vous avez le temps aussi d'assister aux matchs des rencontres ça va ? entre deux dans les gradins on regarde la porte d'entrée et puis entre deux mains c'est bien c'est bien merci beaucoup pour ce petit mot puis à très vite alors un petit mot avec Anthony qui est kiné au sein de l'équipe ça fait combien de temps que tu travailles avec le club ? là c'est ma deuxième année du coup avec le club après moi je travaille dans un cabinet libéral depuis huit ans et du coup là c'est ma deuxième année avec le club et tu es sur chaque rencontre de l'équipe ou comment ça se passe ? sur les rencontres à domicile ouais du coup là j'assure les soins sur la rencontre et aussi pour l'équipe adverse s'il y a besoin d'une intervention sur le terrain et tu disais que tu as un cabinet il est où ton cabinet ? il est dans le coin ? à Saint-Mort-des-Fossés dans le 94 et voilà je travaille en libéral et après aussi avec d'autres équipes sportives ok tu n'es pas que sur le tennis tu es sur d'autres sports ? non ouais du coup moi je viens j'ai beaucoup joué au tennis mais après là je travaille avec une équipe de handball et une équipe de lutte donc rien à voir très bien écoute merci à toi puis bonne chance pour les autres rencontres merci beaucoup à prochaine qu'est-ce est parti en direct interview avec les deux stars du club Liviu et Maxime vous êtes classé combien les gars ? moi je suis 15 et moi je suis 15-2 et au niveau des tournois vous faites combien de tournois à peu près ? vous enchaînez tout le temps les tournois j'imagine ? ouais là j'ai 3 tournois en novembre et là je vais en avoir 3 en décembre aussi j'ai 5 ans de match depuis le début de la saison enfin avec le nouveau classement j'ai 5 ans de match et ta meilleure perf en tennis c'est combien ? c'était dimanche à 4-6 et toi du coup ? du coup moi ma meilleure perf c'est à 15 ans ok bah merci les gars en tout cas et puis à très vite merci à vous alors nouvelle interview maintenant avec d'autres stars du club les ramasseurs de balles voilà donc présentez-vous s'il vous plaît bonjour je m'appelle Ryan bonjour je m'appelle Sevda bonjour je m'appelle Dorian moi c'est Benjamin bonjour je m'appelle Mathéa vous êtes ramasseur de balles sur d'autres tournois aussi sur Roland-Garros non on a essayé mais pour ma part j'ai plus l'âge enfin une anecdote c'est juste par exemple quand on fait on sert enfin quand la personne adversaire t'as souvent peur que de recevoir la balle et moi par exemple tout à l'heure j'ai vu Grégoire qui venait vers moi il a fait t'inquiète je te protège très belle anecdote je peux aussi rajouter quelque chose c'est que quand genre les joueurs servaient à chaque fois t'as un petit moment t'as un peu peur mais voilà elle rebondit voilà par réflexe mais par contre j'ai un peu mal au dos parce que je voulais léviter et la balle elle est venue derrière mon dos voilà ah oui tu t'es pris une balle en plein dans le dos quoi mais alors est-ce que quelqu'un est masseur ici non pour non merci bon bah merci et puis à tout à l'heure pour le double du coup au revoir et regardez abonnez-vous ça c'est très important fin de cette très belle journée au Blanc-Ménil Tennis Club avec une victoire pour l'équipe on a vraiment été très bien accueillis un grand merci à Jérôme à Florent à Arnaud à toutes les personnes qu'on a rencontré aujourd'hui les bénévoles les ramasseurs de balles au président du club Christian voilà l'accueil comme je l'ai dit était formidable et on espère que le reportage vous plaira et on se retrouve très vite bon week-end à toutes et à tous ciao Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada